Le cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a abrité ce jeudi 27 juin 2023 la signature d'un important protocole d'accord entre le ministre Nguesson Kofi et Marc Levesque, chef de délégation de la GIZ. Cette signature d'accord a été faite à la faveur de la mise en place du programme Invest for Jobs. Invest for Jobs est une initiative qui a pour seul objectif la création d'emplois décents. Son champ d'action étant large, l'école de la deuxième chance figure parmi les instruments éligibles au financement de ce programme. Notons que ce protocole d'accord est destiné à soutenir les stratégies envisagées par le ministère afin que l'école de la deuxième chance soit vulgarisée et que ses activités aient un impact positif sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. On a grande confiance dans ce que l'état de la Côte d'Ivoire veut faire, on a grande confiance dans la capacité aussi de tous ces jeunes qui peut-être n'ont pas été aidés au bon moment, mais je pense qu'on est là pour les aider, pour les rattraper un petit peu en leur proposant des formations professionnelles qui leur permettront d'acquérir des compétences rapidement, avec des certifications certainement qui leur permettront de trouver un emploi qui soit stable, durable pour eux-mêmes mais aussi pour leur famille. Pour nous c'est important et on va lutter encore une fois avec monsieur le ministre, on va lutter pour tenter de changer un peu l'image des métiers techniques parce que ça il y a un gros gros travail à faire où très souvent les métiers techniques, c'était le cas dans mon pays auparavant aussi, où les gens se retrouvaient dans les formations techniques parce qu'ils avaient échoué dans un autre secteur. Mais aujourd'hui on va prouver au monde entier qu'il y a des capacités même dans ces milieux-là. Nous sommes très très heureux aujourd'hui parce que ça va être concret, encore de nombreux jeunes vont profiter de ce dispositif qui est en train d'être mis en place progressivement, de sorte d'avoir un impact significatif au niveau des jeunes. Donc avec la signature de ce partenariat, nous allons mettre encore d'autres programmes en œuvre et faire en sorte que des jeunes soient formés. Et le tour du travail, c'est la formation et l'insertion. Donc c'est sur des segments porteurs et nous allons travailler pour que de nombreux jeunes puissent venir dans notre programme, puissent trouver ces formations et puissent être insérés en activité de manière plus aisée.